après est ce que tu peux nous montrer comment vous travaillez le coup de poing direct le coup de poing direct du bras avant ou bras arrière comment vous allez le travailler soit juste comme ça ou soit vraiment non non déjà le relâchement l'épaule comme en boxe anglaise façon qu'il y ait un travail d'élan avec l'épaule d'accord en boxe anglaise bien sûr on fait la rotation comme ça parfois mais aussi en moitié comme on n'est pas en situation de boxe anglaise on va faire une rotation du là parce que tu dis vulnérable sur les jambes on reste plutôt face mais c'est vraiment la rotation de l'épaule qui va rentrer sur le sac ou sur la face de l'adversaire quand tu as piqué là bam bam sec tu vois bam sec l'amplitude de l'épaule fait que tu vas rentrer d'accord tu vas avoir une marge de de propulsion avec l'épaule pareil pour la droite à droite on est là boum tu reviens derrière boum tu vois souvent on voit les tailles je prends senchai senchai ok pour citer que oui mais bon comme il maîtrise son art incroyablement bien donc on peut pas on peut pas prendre autre chose comme exemple quand tu mets un direct du bras arrière son bras gauche c'est un gaucher d'accord il a un bras un geste pur c'est à dire que c'est tout droit et c'est ça boum il revient en position il n'y a pas de mouvement parasite qui vient dévier la trajectoire et piquer il a un bon contrôle du centre de gravité donc moi c'est ce que je suis j'enseigne à mes élèves c'est à dire être stable il faut que ça part et revenir en position d'accord même sur la gauche droite et revenir en position directement ça marche sur la pratique c'est ça pour qu'ils intègrent au moins un schéma qui soit le plus pur possible et le plus percutant aussi d'accord merci beaucoup je t'en prie je Sous-titrage ST' 501